Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, Allah mo empresa. Allah sallam alaikum wa sallam alaikum wa sallam alaikum wa sallam alayhi wa sallam alaikum wa sallam alayhi wa sallam. Tout d'abord je tiens à vous souhaiter une excellente semaine, inch'a Allah, avec de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, la santé, avec plein plein de choses, inch'a Allah ya habillé, que vous passez une excellente semaine, ya habillé, inch'a Allah. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% recettes avec des bonnes brioches que j'ai fait samedi pour emmener bien sûr chez la maman réunie en famille. Voilà, j'aime trop ces moments-là et ça ne me dérange pas du tout de me lever samedi et vite je rentre en cuisine pour avoir un bon goûter en famille. Vraiment des brioches topissimes avec un ingrédient qui les rend encore plus moelleuse. Et là j'ai fait, je me suis avancée parce que je savais que j'allais rentrer tard, j'ai fait des pains pour les sandwichs du samedi soir. Voilà, c'est ouvert le vendredi soir ou le samedi soir, ça dépend des semaines. Mais voilà, obligé des sandwichs maison, les enfants et puis aussi bien sûr monsieur entrepris l'habitude d'avoir les sandwichs le week-end. Allez, on va commencer tout d'abord bien sûr par la pâte à brioches comme c'est pour cet après-midi. Ici j'ai 15 grammes de levure boulangère fraîche parce qu'aujourd'hui il refait froid un petit peu, le teint est gris, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu plus. Sinon voilà, c'est 10-12 grammes comme ça. Et sinon pour de la levure boulangère sèche, j'aurais mis une cuillère à soupe. Je mets toujours une cuillère à soupe. 200 ml de lait tiède. Toujours tiède quand on a de la levure boulangère. Je vais rajouter du sucre. Voilà, je viens de rajouter 120 grammes de sucre. Je vais venir mélanger. Voilà, j'ai bien mélangé en fait pour bien dissoudre la levure. Je vais recouvrer, je vais les laisser reposer une dizaine de minutes. Voilà, 10 minutes sont passées, j'ai enlevé le film. Je vais rajouter un oeuf entier. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café rase de sel. On met toujours du sel. Voilà, ensuite, et le secret pour avoir de bonnes brioches, bien bien moelleuses, je vais rajouter deux cuillères de crème fraîche. Alors si vous n'avez pas de la crème fraîche, vous pouvez mettre à la place du yaourt. Yaourt nature, voilà, n'importe quel type de yaourt, il faut juste qu'il soit nature. Ou il peut être aromatisé si vous voulez, le petit goût de citron par exemple. C'est pour avoir du bon moelleux, la crème fraîche. Sinon je vous ai dit, vous pouvez remplacer avec du yaourt. Allez, je vais mettre en marche, je vais mélanger un petit peu. Voilà, je vais rajouter ma farine maintenant. J'ai 600 g de farine. Et je vais laisser pétrir. Alors, je vais rajouter 50 ml de lait supplémentaire, voilà. Parce qu'en fait, ma pâte n'est pas aussi molle qu'elle devrait être. Elle n'a pas la consistance que je voudrais qu'elle ait. Une pâte à brioche doit être toujours molle. Oui, molle et collante. Malgré qu'on va rajouter du beurre après. Pourquoi ? Il y en a beaucoup, c'est vrai que quand j'ai fait les vidéos pour le ramadan, et même avant le ramadan, quand j'avais fait les brioches, on m'a dit, oui mais la pâte est trop collante, je n'arrive pas à faire les brioches, etc. Et je vous avais donné plein d'astuces. Je vous avais dit, vous pouvez mettre de la farine sur votre plan de travail. Mais attention, ça va rajouter de la farine. Il faut vraiment rajouter subtilement, vraiment très très peu. Sinon, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais huilé mes mains, pour pouvoir former des brioches tout simplement, des petites brioches rondes ou ovales comme vous le souhaitez. Et j'avais fait aussi les fleurs, vous vous souvenez, j'avais fait des brioches en forme de fleurs. La pâte doit être, je sais que ça va être pénible, pour vous, pour qu'elle puisse, pour vous la travailler, pour la façonner, mais une pâte à brioches doit être toujours toujours molle. C'est comme ça en fait que la brioche va être très moelleuse. Plus elle va être, si je la laisse comme ça, vous pouvez être sûr et certain qu'elle va être très, comment on dit, taxa. Elle va être compacte. À l'intérieur, ça va être du béton. Voilà, avec mes mots à moi, elle ne sera pas du tout moelle, elle ne sera pas moelleuse, avec l'effet trampoline, comme je dis tout le temps. On rajoute toujours du lait. Et pourquoi j'en rajoute là maintenant ? C'est parce que mon oeuf, en fait, en fin de compte, il n'était pas trop gros. Alors c'est où vous rajoutez deux oeufs ? Ou quoi ? Vous rajoutez un autre oeuf ? Moi, je préfère rajouter du lait. Ça va lui donner encore plus du moelleux que l'oeuf. Voilà. Bien sûr, le lait tiède. Allez. Voilà, je laisse pétrir un petit peu, le temps qu'elle soit molle. Vous voyez, la consistance, elle était vraiment mieux comme ça. J'ai rajouté du beurre mou. 85 grammes de beurre mou. Oui, toujours mou, jamais dur. Pour que ça s'incorpore bien dans la pâte. Sinon, ça aura du mal et vous allez avoir des morceaux. C'est pour ça qu'il faut bien mettre du beurre mou. Voilà la consistance de la pâte. Elle doit être comme ceci. Je vais la ramasser vraiment très, très vite, mais toujours dans le même bol. Je ne vais pas les mettre dans un autre bol pour salir. Non, non, non. Je laisse, je recouvre et je laisse reposer. Je vais la poser jusqu'à ce qu'elle gonfle. C'est-à-dire environ 30 à 40 minutes. Maintenant qu'il fait beau. C'est vrai qu'en fait, ce jour-là, c'était trop bizarre parce que le matin, il ne faisait pas beau du tout. Limite temps pluvieux. Et puis l'après-midi, boum, grand soleil. Et très, très grande chaleur aussi. Alors, une fois qu'elle a gonflé, je vais venir la dégazer. Et comme elle collait, j'ai huilé mes mains. Voilà, légèrement. Bien sûr, il faut toujours dégazer la pâte. Et je vais venir former des boules. Comme ceci, regardez. Il y a des petites boules à l'intérieur. Ça veut dire que la pâte est excellente. Ça veut dire qu'elle sera très, très, très moelleuse. Là, je vais faire des petites boules. Vous allez voir par la suite comment je vais faire pour qu'elles soient plus plates. Je vous montre doucement comment je fais. Moi, je prends directement. Je divise. Je fais ma petite. Comme par exemple, pour le mousseline. Après, la taille de vos petites briochettes. Ça dépend si vous voulez, vous voulez grande ou pas. Mais bon, ça s'étale toujours avec la levure. Là, par exemple, ça a la taille d'une clémentine, on va dire. On espace, parce que comme je vous ai dit, ça va gonfler. J'ai pris un verre, j'ai huilé légèrement. J'avais déjà les mains huilées. Et je viens aplatir pour avoir un creux. Et ensuite, avec les doigts, je vais encore plus s'étaler pour avoir un plus grand creux et avoir un petit bord. Voilà, comme ça, je fais tout le tour deux, trois fois. Et j'étire. Et entre-temps, en fait, quand ma pâte était en train de gonfler, j'ai fait de la crème pâtissière. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. En fait, c'est la même recette que je vous donne tout le temps. Sauf que là, j'ai divisé la quantité par deux, puisque je savais qu'il ne me fallait pas une grande quantité. Voilà, on met tout dans la casserole. On mélange, on mélange jusqu'à ce que ça s'épaississe, comme une béchamel. Ensuite, directement, j'ai transvasé dans une grande assiette. Ce n'est pas de la purée, c'est bien de la crème pâtissière. Pourquoi j'ai transvasé dans une assiette ? Pour que ça refroidisse plus vite. Voilà, comme je l'ai fait à la dernière minute, j'avais besoin qu'elle vite refroidisse. Ensuite, ici, des raisins secs, je les ai laissés tremper dans un petit peu de l'eau, c'est tout, pour que ça se ramollisse. Et puis, je vais continuer comme ça. Voilà, je vais mettre de la crème pâtissière dans le creux. Et je viens rajouter par-dessus des raisins secs, ou bien, comme vous voulez, des amandes défilées, des pépites de chocolat, comme vous le souhaitez. Bon, les pépites de chocolat, je les ai laissées pour celles-ci. Je viens former. Voilà, je prends un petit peu de pâte. De pâte ? De pâte. Désolée, je fais le montage le soir. Et j'en ai tellement bien rempli que, ouais, désolée. Si je suis un petit peu endormie et que je bafouille, de toute façon, vous avez l'habitude, je bafouille tout le temps. Fatiguée ou pas ? Allez, ici, je viens former, en fait, je veux qu'elle soit ovale, pour faire des, comme des petits, des pains au lait. Je viens mettre à l'intérieur de la crème pâtissière. Et je rajoute des pépites de chocolat. Ou bien, vous prenez une tablette de chocolat et vous la coupez. Vous faites des petits morceaux, vous la concassez. Et bien sûr, la soudure, toujours en bas, jamais en haut. Voilà. Et on vient aplatir un petit peu. Pareil, en espace, parce que ça va gonfler. Vous appelez ce petit peu, juste pour qu'elle soit pas trop gonflée, pas trop de mie non plus. Après, si vous aimez, qu'il y ait de l'ami à l'intérieur, voilà, vous laissez tel quel. Moi, j'aime bien aplatir un petit peu. Voilà, je lui donne la forme, la forme ovale. Je mets de la crème pâtissière. J'en mets un petit peu, pour pas que ça sorte non plus. Sinon, ça risque de sortir. Des pépites de chocolat. Et je viens souder, voilà, comme ceci. Mais attention, on ne met pas de la crème pâtissière. Jusqu'au bord, on laisse vraiment un petit espace pour que, lorsqu'on veut souder la pâte, on vient la refermer, et bien, ça puisse se coller la pâte, colle sur l'autre pâte. Voilà, sinon, s'il y a de la crème pâtissière, jusqu'au bout, vous n'arriverez pas à la souder, comme ça. Et votre crème pâtissière va sortir. Non, on ne va pas jusqu'au bord. J'ai laissé reposer une dizaine, quinzaine de minutes. Voilà, je vous ai dit, le temps, c'est bien. J'ai mis du jaune d'œuf. Moi, j'ai pris un œuf entier, parce que, ici, je savais que j'avais déjà mes pains pour les sandwiches. Et puis, hop, au four, jusqu'à ce que ça cuit. Vous me demandez souvent le temps. Je peux vous dire juste qu'elles étaient à 170-180 degrés, mais le temps, je ne peux pas vous donner de temps, parce qu'on a tout un four différent. Le mien, il fait en même temps, en fait, en bas et en haut. Et c'est un gros problème. Je ne peux pas vous donner un temps qui est fou. Ce n'est pas possible du tout. Je peux juste vous dire qu'il est à 180 degrés. Et puis voilà, on attend que ça cuit. Vous allez voir, de toute façon, ça va gonfler. Et ça se voit au niveau visuel. Ici, je vais faire ma pâte à pain pour les sandwiches. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les quantités. Je mets tout, en fait. Et puis voilà, je viens rajouter mon eau petit à petit. Je vous mettrai vraiment toutes les quantités. Je viens mélanger comme j'avais le robot qui était en pleine préparation. J'ai fait à la main. Et puis, j'ai pétri. J'ai mélangé, puis j'ai pétri. J'aurais dû prendre un saladier encore plus petit, je pense. Puis en plus, là, ici, après, ça collait sur la nappe. Non, mais ce jour-là, je ne vous dis pas. C'était une bonne journée, alhamdoulilah. Mais il m'arrivait vraiment plein de petites péripéties. Bref, celles qui ont vu ma story, vous savez de quoi je parle. Voilà, ce jour-là, c'était samedi. Vous savez que j'ai commandé, pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai commandé un robot. Je l'ai reçu, mais cassé. Voilà, quoi cassé ? C'est le foin, en fait, qui a été déformé. J'ai dû le renvoyer. Oh là là, je ne vous dis pas. Bon, alhamdoulilah. Je vais en recevoir un autre, mais j'espère très vite. Voilà, j'ai bien pétri, j'ai recouvert et j'ai laissé gonfler. Pareil, 30 à 40 minutes. Et là, je vais former. J'ai même laissé plus, parce que comme j'étais en train de m'occuper des brioches, si vous voulez faire ces deux recettes en même temps, le même jour, je vous conseille de faire d'abord les brioches, parce que, bien sûr, ça sera, je pense, plus pour le goûter. Et ensuite, dès que vous les mettez au four, vous commencez pour les pains. Ici, pareil, je les façonne. J'ai dégazé la pâte et puis je viens les façonner, faire des pains type hamburger rond ou bien ovale pour faire des panini ou des sandwiches avec la forme longue, tout simplement. Là, je vous montre doucement. Moi, je prends, voilà, j'étale, je donne une forme ovale. Et je viens souder comme ça les deux bords. Je les ramène au centre. Je viens souder, j'aplatis un petit peu. Je retourne, toujours la soudure en dessous. J'aplatis un petit peu. Et voilà. Franchement, je ne comprends pas parce que j'étais sûre et certaine que j'avais filmé le moment où j'étais en train de badigeonner et mettre les graines. Je ne sais pas, j'ai dû... Peut-être que je n'ai pas appuyé ou est-ce que... Je ne sais pas. Bref, des fois, on ne comprend pas. J'ai badigeonné avec le reste d'œuf qui me restait. Et j'ai mis les graines. J'ai mis un petit mélange de graines. Et hop, pareil au four. Et voici nos bons pains bien moelleux. Le trampoline, regardez. Et hop, c'est ça le trampoline. C'est que ça remonte. C'est que c'est bon. C'est que ça veut dire que c'est bien moelleux. Allez, j'ai laissé en plan. J'ai recouvert. Je suis allée manger un bon couscous chez la maman. Comme tous les samedis. Voilà, réunis en famille. Et moi, j'avais fait, bien sûr, ces brioches pour les emmener. Pour le goûter. Voilà, surtout que maintenant, on est libre jusqu'à 21h. Vivement les 23h. C'est bientôt, là. Elle a encore une dizaine de jours, je crois, à tenir, c'est ça ? Et Tcharnan, on sera encore un petit peu plus libre. Voilà. Regardez à l'intérieur. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. J'aime pas trop quand il y a trop, trop de milliers. Voilà, là, c'est super bon. On peut rajouter des zestes d'orange ou des zestes de citron. Mais comme je savais que j'allais les garnir, je savais que j'allais, voilà. Je préférais comme ça. Et voilà, tout le monde s'est bien régalé. C'était super bien. On s'est bien amusé. Et ensuite, on est rentré en famille à la maison. Bon, voilà. Mon poulet est en train de cuire. M'achallah, deux blancs de poulet. C'est-à-dire un blanc de poulet entier d'un poulet. M'achallah, je trouve que ça n'a pas donné tant que ça. Je ne sais pas, mais est-ce que mes yeux sont, comme on dit, plus grands que le ventre ? Non, c'est qu'il y a mon neveu à la maison. Voilà, et j'espère que ça va suffire. Mais moi, je n'ai pas très faim, voilà. Et puis, comme c'est un petit peu tard, je n'ai pas envie de manger trop, trop. Trop tard aussi, comme ça. Alors, j'ai mis des épices, je vais vous montrer. J'ai pris ça, là, dans la foie au champ. Assaisonnement pour poulet. Vous trouverez ça, tout ce qui est discount, voilà, au rayon épices. J'ai mis du thym, ça se marie très bien. Le thym et le romarin avec le poulet, ça se marie très très bien. Ou l'un ou l'autre. Voilà, avec de l'ail en poudre, parce que je suis crassée. J'ai mis que de l'ail en poudre. J'ai mis un petit peu de cumin. Je n'ai pas mis de sel, parce que j'avais lu la dernière fois, à l'intérieur, il y a déjà du sel. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu, regardez, vraiment un petit peu de citron. Un petit peu. Et là, en fait, ce qui est resté, ça, je voulais trop vous le montrer. Après, au lieu de jeter, et de mettre Hachakuma la poubelle, j'ai pris, et j'ai frotté ma plaque, ma planche à découper. Et j'ai bien frotté le couteau aussi. J'ai frotté, frotté, c'est où j'ai coupé le poulet. Je lave d'abord le poulet, je le lave bien et tout. Et puis ensuite, j'ai coupé, voilà. Et là, ce qui me restait du citron, j'ai bien frotté, 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 frotté de partout. Je ne vais pas toucher parce que j'ai ma salle. Et là, ce qui me reste, je vais faire en fait pour ma gorge, comme je suis encore malade. Mais ce qui est ici, elle est cool. Et bien, regardez, je frotte encore parce qu'il y a encore un petit peu de citron ici. Au lieu de jeter, voilà, c'est ce qu'on fait. Ou bien, vous pouvez aussi sur votre robinetterie. Ça va le faire briller, ça va saignir, etc. Et surtout, là, pour les planches, c'est trop, trop bien. Vous pouvez mettre aussi du sel, hein. C'est très, très bien. C'est mieux que mettre du détergent, du liquide vaisselle, de la javel, etc., etc. Et voilà, regardez. Là aussi, je viens bien passer de partout, surtout avec le poulet. Ah, je vous ai déjà dit, moi, le poulet, c'est pas... J'aime bien cuisiner le poulet et tout, mais après, derrière, je lave, je lave, je lave, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Allez, voilà. Lavez les mains. Je laisse comme ça agir un petit peu. Pour en revenir à mon poulet, je laisse... Je vais laisser un petit peu. Je vais laisser cuire. Voilà, et évaporer tout l'eau. Je vais laisser dorer un petit peu. J'aime bien quand c'est un petit peu doré. Attention, c'est du blanc de poulet. Alors, ça va vite être sèche. Voilà, et puis je vais faire... Je vais mettre... Je vais préparer les légumes. Je vais faire aussi des frites. J'ai préparé les légumes, la salade, un petit peu tout, quoi. Puis, comme je vous ai dit, il y a mon neveu. Ce soir, à la maison, regardez, il a plate. Ah, ça en met partout, hein. Eh ouais, bah, c'est ça, une maison qui vit, n'est-ce pas ? Alhamdoulilah. Allez, je continue. Voilà, oui, il y a mon neveu, parce qu'il y a un match de foot, là, ce soir. Alors, il regarde avec son oncle. C'est bien, comme ma soeur est chez ma mère, et ça fait trop long pour le ramener chez lui. Alors, tout à l'heure, quand on a mangé le couscous, il m'a dit, bah non, tu ne rentres pas chez toi. C'est son papa, il dit, bah, allez, viens. Il dit, bah non, c'est bon, reste, et tu regarderas le match avec moi. Et ça fait plaisir, voilà, de la voir une soirée avec nous. Allez, je continue. Bon, moi, il m'en reste quatre. Voilà, deux ronds, les deux ronds que j'avais faits, et deux comme ceci. Oval, je vais les mettre au congélateur, voilà, dans un sac congélation. Je vais fermer, bien sûr. Là, je suis en train de préparer le sandwich, le premier pour Jeana. Voilà, convéniement, bien sûr, avec les graines, il y en a un petit peu. Mais bon, c'est un peu, sinon, le reste, voilà, reste bien. Sur le dessus, ici, je vous montre. Je suis en train, ouais, là, par contre, il y en a. Mais regardez, ça reste, hein. Vous avez vu ? Voilà, ça reste bien, quand même. On a toujours un petit peu qui s'enlève. Donc, là, je les ai mis comme ça, pour pouvoir les mettre à chauffer un petit peu, comme je les ai faits ce matin. Voilà. Et sinon, le bruit que vous entendez, c'est les frites. Voilà, bon, Jeana, ça va être simple. Vous mettez, bien sûr, comme vous le souhaitez. Vraiment, comme vous le souhaitez. Moi, ça va être... Jeana, ça va être basique. Sans légumes, sans... Même le fromage, si je vais mettre, allez, un fromage. Mais sinon, ouais, pour les enfants, souvent, c'est basique. Moi, j'aime bien la salade, par contre. Salade tomates. Oignon, oignon rouge. Ah, trop, trop bien. Bien des chips d'oignon, aussi. Des oignons frits. Ouais, ça, c'est top. Moi, je vous montre le mien, comment je fais. Voilà. Ici. J'ai passé vraiment deux minutes, deux, trois minutes. C'est rapide au four. De toute façon, dans la machine à paniner, après, ça réchauffe. Mais moi, j'aime bien, parce que comme ça, en fait, ça n'absorbe pas. Vous voyez, ça fait un petit peu biscotte, effet biscotte, comme j'appelle ça. Mais c'est bien mou, ça n'a à peine pris. Et quand c'est un petit peu réchauffé, ça n'absorbe pas trop. Ça va, c'est bien. Ici, la sauce algérienne, notre préférée dans la maison. Ici, un petit peu de sauce burger, le fromage. Les tomates bien fines, voilà. Bien, bien, bien fines. J'aime bien quand c'est comme ça. Je vais mettre le poulet dessus. Je vais mettre la salade. Des oignons frits. Voilà. Et puis après, dans la machine à paniner. Bon, voilà, faites pas attention à ce qu'il y a autour. C'est samedi soir. Il y a un match. Ils ont faim. Il est tard. Parce que j'ai dû prendre, faire le bain à bébé, voilà. Et mon mari ne pouvait pas parce qu'il y a match. Alors, voilà. Là, j'ai préparé pour mon neveu avec la salade. Il veut. Jeanne, ben, voilà. Jeanne, mes enfants ne veulent pas. Et sans légumes, sans rien. Bien sûr, les frites avec la sauce, ça, c'est, voilà. Ça, c'est obligé. Jeanne, bien sûr, pas de sauce algérienne parce que c'est rare. C'est piquant. Et voilà, j'essaye, voilà, de le remettre comme ça pour pas qu'ils se servent au niveau frites. Oui, il y a deux tailles, deux frites. Moi, celle-ci, bien sûr, c'est ma préférée. On achète les deux souvent. J'en ai fait tomber. Et celle-ci, c'est plus pour mon mari. Voilà, mais celle-là, on les aime bien pour mettre dans les tacos. Voilà, comme ça, ça ne fait pas trop gros, en fait. Voilà, je vais vous montrer mon assiette. Voilà mon assiette avec la salade. Je ne l'ai pas mise à l'intérieur parce que sinon, ça faisait trop. Mais moi, je n'aime pas la salade chaude. Je préfère comme ça, avec un petit peu de frites. Voilà, et beaucoup de tomates. J'ai mis des oignons frits. Voilà, voilà. Et je voulais vous montrer ça. Regardez, malgré que j'ai bombé, machin, les sandwiches. Tout à l'heure, je vous disais quoi ? Je vous disais, ah, je crois qu'il n'y en a pas assez et tout. En plus, j'ai mon neveu, oh là là. Et machin, j'ai mis deux blancs de poulet et tout. Je vous disais, des gros et tout, oh là là. Mais en fin de compte, regardez tout ce qui reste. Et il va en rester encore. Parce que mon mari... Et là, je n'ai pas encore fait pour mon mari. Mais bon, il ne va pas mettre tout ça. Ça, je le sais. Voilà, voilà. Et puis s'il en reste, je vais mettre dans une boîte au frigo. Je ferai quelque chose avec. Ou une salade style, voilà. La salade de César avec les dés de poulet. Ou bien dans une quiche. On a toujours une préparation à faire, voilà. On le met dans une boîte. Et je ne sais pas s'il va manger. Il me dit que pour l'instant, non, il n'a pas faim. Alors, voilà, on verra. Et puis, on ne jette pas, on ne gaspille rien. Ça sert. Je vous dis, même dans une salade, maintenant qu'il fait chaud, dans une salade, ça va très très bien. Avec une bonne salade composée et tout, style César. Et bien, ça ira super bien. Allez, j'arrête de parler. Je vais boire parce que là, j'ai trop trop soif. Depuis tout à l'heure, je vais boire. Et franchement, depuis tout à l'heure, je cours. Je n'ai pas pu encore prendre une goutte d'eau. Avec les enfants qui ont faim et tout. Et bébé et tout. Et voilà, la vie de maman. Alhamdoulilah, Ya Rabbi, alhamdoulilah. Allez, bismillah, je vais manger. Bon, vous savez très bien, l'ambiance qui règne avec les matchs de foot. Je suis allée tranquillement sur ma table de balcon. Je suis allée manger toute seule. Et c'était bien comme ça, avec la tranquillité. Bon, il faut que je nettoie le balcon, par contre. Maintenant qu'il fait beau, il faut bien qu'on nettoie. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous. Et à très vite, inshallah. Merci. Merci. Merci.